La 15e édition du FEMUA a été lancée mardi 25 avril à Anoumabo, dans la commune de Markory. L'événement est placé sous le thème sécurité alimentaire et développement durable. Un thème d'actualité en rapport avec la crise alimentaire mondiale due à la pandémie de la Covid-19 et à la guerre en Ukraine, mais aussi à la question du réchauffement climatique et à la désertification. Au moment même où la guerre russo-ukrainienne a créé des crises au plan énergétique, au plan alimentaire, vous avez eu raison de faire de votre thème de ce jour, d'avoir choisi le thème sur la sécurité alimentaire. Devant le nouvel ordre géopolitique qui se dessine à travers cette guerre russo-ukrainienne, plus que jamais, la sécurité alimentaire devient une préoccupation de nos gouvernants. Pour cette édition, les innovations ont été initiées dans celles liées au numérique. Il est devenu un outil incontournable dans notre quotidien. Le passage à l'ère du numérique a profondément modifié le paysage culturel et a eu un impact majeur sur les secteurs créatifs partout dans le monde. Asalfo a quant à lui expliqué que cette 15e édition, qui revêt un caractère très symbolique, marque la fin du troisième cycle des cinq ans du festival. À l'instar des éditions précédentes, nous aurons droit cette année à des artistes et festivaliers venus d'ici et d'ailleurs, et à des très beaux spectacles. La programmation artistique du FEMIA 15 est très belle et variée. Nous avons 12 têtes d'affiches sur la scène principale et une centaine d'autres sur le village du FEMIA. Il s'agit entre autres du français Bouba, le chanteur congolais Furegola, le sénégalais Baba Mal, les Ivoiriens Didi Bé et Roselyne Layou. En plus d'Abidjan, une partie de l'événement sera décentralisée dans la ville de Boaké. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !